La querelle de la princesse Anne avec la princesse Michael de Kent a été révélée dans un documentaire rétrospectif, la princesse Michael de Kent, née la baronne Marie Christine von Reibnitz, a été décrite comme l'une des membres les plus controversés de la famille royale. La princesse est mariée au cousin de la reine, le prince Michael de Kent, et est elle-même issue de la royauté autrichienne. Au fil des ans, elle est devenue connue pour son franc-parler glamour et grégaire. La princesse Michael a été surnommée princesse Pouchy dans certains cercles royaux, un surnom qui lui aurait été donné par un autre membre de la famille royale. Le documentaire 2020 de Chanel 5 Princess Michael, The Controversial Royal a affirmé que le sobriquet avait été donné à la princesse européenne par la princesse Anne. Le narrateur Stephen Gref a déclaré, le surnom de princesse Pouchy, une phrase qui aurait été lancée par la princesse Anne, était celle qui resterait et a été rapidement reprise par d'autres. La princesse Michael a abordé le surnom dans une interview avec The Telegraph en 2000, elle a déclaré, cela revient tout le temps, mais personne n'a jamais mentionné où Jai poussait. Nous ne sommes pas très sociaux. Nous ne sortons pas beaucoup. Point. Mais ils ont dû me contrôler. Je je suppose que quelqu'un a dit, elle cesse de frayer un chemin dans cette famille. Je ne l'ai pas fait. Jai résistait pendant des années, refusant de me marier. Point. Cependant, la princesse a acquis une réputation qui va avec le surnom. Vidisha, cinéaste et animatrice, a déclaré au documentaire, elle a fait ce qu'elle voulait quand elle le voulait, et par conséquent. Le reste de la famille royale a commencé à l'appeler la princesse arrogante parce qu'elle voulait les choses à sa façon. Julie Montagu, la vicomtesse Inchim Brook a ajouté, tout était sur son emploi du temps, pas sur celui de quelqu'un d'autre. Donc, elle était très, très connue pour se présenter quand elle le voulait. Certainement pas à l'heure, mais aussi en faisant des demandes. Merci.